Je vous souhaite dire à ce communiqué que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur est expliqué et justifiqué le renouvellement du passeport diplomatique du président Ousmane Sonko. Le vendredi, il a été vendu à Tascatu Khibari pour brandir le passeport diplomatique. Je vous souhaite le passeport et le passeport du ministère des Affaires étrangères est allé renouveler et il est sous contrôle judiciaire. Je vous souhaite dire à Ousmane Sonko, est-ce qu'il est en tant que ministère de souveraineté de communiquer un dimanche de justifier le passeport diplomatique du président Ousmane Sonko ? Ce qui est à Ousmane Sonko, est-ce qu'il est en tant que président Ousmane Sonko ? Donc, nous avons eu à Sénégal, nous avons toujours eu l'État, nous avons eu l'État, par rapport à l'État, nous avons eu l'État depuis que l'État est le président. Parce que nous avons eu l'État, nous avons eu l'État, nous avons eu l'État, nous avons eu l'État, nous avons eu l'État. Et puis dans le communiqué, nous avons précisé que le bureau d'Assemblée nationale est un ministère pour renouveler le député, son passeport diplomatique Il n'y a pas de juge que le ministère des Affaires étrangères pour renouveler le député, le passeport diplomatique Il y a eu le communiqué qui est sous contrôle judiciaire C'est-à-dire qu'ils sont en justice, c'est-à-dire que Ousmane Sonko est sous contrôle judiciaire Il n'y a pas de contrôle judiciaire Mais ce qui est-à-dire qu'ils sont en tant que ministère des Affaires étrangères qui est sous contrôle judiciaire, Ousmane Sonko La justification, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouveler le député Il n'y a pas de préciser que le bureau d'Assemblée nationale Ousmane Sonko, c'est-à-dire qu'il est sous contrôle judiciaire Donc déjà, ce complot est d'accord A chaque fois qu'on parle, ils font leur propre Ils font de la faille, ils font de la faille Ils font de la faille et ils font de la faille Et ils doivent d'être en train de faire un autre Ce qui est de la faille de tonne et de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko Le Sénégal a des priorités, il y a des choses qui font de la faille Le Sénégal a des difficultés Le ministère qui a été fait du travail Il est en train de rencontrer tous les Sénégalais Il est tout à fait, il est un chose qui a été à l'aider Il est en train de me dire, il est en train de le faire Mais il est en train de communiquer demain Le président Ousmane Sonko Il a dit que c'est un passeport de diplomatique qui a été renouvelé C'est ce qui a été la faille Et ce n'est pas la première fois qu'on a fait C'est le ministère de l'Intérieur, un ministère de souveraineté, dirigé par le grand comploteur d'Antoine Diome, qui a été appelé pour la répression de l'Union. Le gars a fait lever du fonds pour nemermer le tour, mais il a été communiqué un samedi, il a menacé de dissoudre le parti, mais le titre, nous sommes vraiment tous les jours. Le gouvernement gâché, le gouvernement est incompétent, le gouvernement est tout.